... Les enseignants mettent en exécution leur menace de bouicoter l'année scolaire à 2020-2021 en rétinant les notes de classe des candidats aux examens. Cette décision intervient suite à l'échec des négociations entamées avec le ministère du Travail et de la Function Publique. Dans cette édition, nous parlerons d'environnement. Les dépôts d'ordures de midi ne pourraient cesser d'augmenter de jour en jour, même après le passage des autorités de la transition. Qu'est-ce qui est la base de cette situation qui déverse ces ordures sur la route ? Éléments de réponse au cours de ce journal. Voilà, c'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, après plusieurs heures de discussion entre les enseignants et le ministère du Travail et de la Function Publique du Mali, la Synergie des syndicats a décidé de boycotter les examens de fin d'année et la rentrée prochaine, surtout l'étendue du territoire national. En effet, cette protestation est le résultat de leur mécontentement après l'ordonnance du président de la transition rendue publique le 16 juillet 2021 portant unification des grilles indiciales des travailleurs. C'est l'Ousmane Almoudou, porte-parole du syndicat signateur du 15 octobre 2016. Les enseignants s'y battront jusqu'au bout pour l'application de l'article 39. Il est interrogé par Mariam Keita. Le gouvernement du Mali, de façon délibérée, a décidé de retirer aux enseignants du Mali leurs acquis sociaux. Nous avons estimé que lorsque ce gouvernement venait, il a trouvé que les écoles fonctionnent normalement, que les enfants étaient en train de préparer sérénement les examens de fin d'année. S'il y a quelqu'un qui a boycotté, nous, j'estimons que c'est le gouvernement, pas les enseignants. Parce que les enseignants ont estimé tout simplement qu'en toute légitimité, ils demandent au gouvernement d'appliquer une loi de la République. Lorsque le gouvernement refuse de le faire, il est important pour le syndicat de l'éducation de prendre des dispositions pour se faire entendre. C'est ce que nous avons fait. Et maintenant, les conséquences, comment est-ce qu'il faut les gérer ? Je pense que ça arrive au gouvernement de gérer ça. Parce que c'est le gouvernement de l'État, c'est le gouvernement de tous les Maliens. Maintenant, lorsque vous dites que c'est une situation inquiétante pour les administrations scolaires, c'est là où nous nous interrogeons. Parce que les autorités actuelles s'en fichent de ce qu'elle deviendra de l'année scolaire. Que ça se passe en bien ou en mal, ce n'est pas leur problème. Sinon, s'ils étaient soucis de la citation, ils n'allaient pas organiser cette mascarade-là. Parce que pour nous, ce qui ne sont pas des examens, c'est surtout une mascarade. Donc, s'ils étaient vraiment soucis de l'avenir des enfants, de l'avenir de l'école, du système éducatif, ils n'allaient pas se mettre dans cette aventure hasardeuse. Le syndicat de l'éducation demande au gouvernement du Mali d'appliquer une loi de la République. Et ça fait pratiquement deux ans, les syndicats de l'éducation n'ont pas déposé sur la table du gouvernement un caille de charge, une revendication quelconque. Chaque fois, c'est lorsque le gouvernement se trouve dans une situation où il met en cause les acquis des syndicats, les syndicats demandent l'application d'une loi. C'est ce qui a été en 2020 et c'est ce qui est encore en 2021. Les syndicats de l'éducation n'ont pas de revendication. Et pourtant, on a des problèmes. C'est parce que nous avons souci de l'État, c'est parce que nous-mêmes, nous étions convaincus de l'État délétère du pays, que nous avons estimé qu'il n'était pas bon de poser sur la table du gouvernement des nouvelles revendications. Nous avons estimé qu'il n'était pas bon d'aller en grève pour des points d'accord, des points sur lesquels nous étions, nous avons un procès verbal de conciliation signé que le gouvernement n'a pas pu exécuter. Si nous étions animés de mauvaise foi, peut-être ceux qui sont en train de chercher à examiner aujourd'hui, à voir des notes, n'allait même pas avoir ça parce qu'on n'allait même pas rentrer, parce qu'on a des points de revendication sur lesquels nous avons signé un procès verbal de conciliation que le gouvernement n'a pas exécuté. Mais considérant tout ça, les syndicats de l'éducation ont dit, voici la situation dans laquelle le pays se trouve, ne posons pas de revendication, ne faisons pas une exigence obligatoire de l'application de ce procès verbal, allons suivre les cours, examinons les enfants et parallèlement chercher à demander au gouvernement dans quelle mesure il faut appliquer les points. Nous avons déposé un préavis de grève qui a été consommé, donc une grève de 12 jours, mais en plus de cette grève-là, il y avait des mesures qui étaient en cours, notamment le boycott de l'examen, des examens de fin d'année, l'ensemble des examens de fin d'année, la non-participation au secrétariat et à la correction des examens, mais aussi et surtout la rétention de notes. Aujourd'hui, ceux-là qui disaient hier qu'ils ont organisé les meilleurs examens ne peuvent pas parler aujourd'hui aux Maliens, ils sont en train de passer par des chemins tordus pour avoir les notes que détiennent les enseignants aujourd'hui. C'est pour vous dire que ce qu'ils disaient hier, ils ont été rattrapés aujourd'hui. Donc ces mesures sont déjà en cours. Nous nous préparons pour la rentrée. De toute façon, un syndicat, c'est ça, vous engagez une lutte, la lutte, ce n'est pas pour un jour, deux jours, trois jours. La lutte, c'est pour un objectif. Si l'objectif n'est pas atteint, forcément la lutte va continuer. Parlons environnement à présent, nombreux sont les rivérants du quartier populaire des Mednekoa en commune 2 du district d'Ebemako à dénoncer l'insalubrité grandissante dans leur quartier pour cause la transformation en dépôt d'ordure de la route goudronée qui passe devant le stade Modibukita. Reportage. Ici, nous sommes au quartier de Mednekoa, situé en plein cœur de la ville d'Ebemako. À notre arrivée, difficile de s'effrayer en chemin pour cause, des tas de déchets ressemblant à des collines ont complètement camouflé la route bitumée, créant ainsi un folle embouteillage sur la dite voie. Pourtant, cela fait exactement un mois que les autorités de la transition à travers son premier ministre, chef du gouvernement, Dr. Jogel Koukalamaïga, avaient lancé une vaste campagne d'évacuation de cet état d'ordure. Une nouvelle bien accueillie par les habitants du quartier, mais de courte durée, car un mois après, la situation s'est empirée. Approchés par notre équipe de reportages, ces citoyens, dont le lieu de travail se trouve aux côtés de cet état d'ordure, témoignent. C'est un état d'un état d'un état d'un état. C'est une vraie réunion. C'est un état d'un état d'un état d'un état. Vous avez dit, on va arrêter à faire ce que nous sommes ravis. On a besoin de nous faire ça. Il n'y a pas de bien pour que le temps soit fait. On se fait le choix. Il ne s'est rien faites. Nous sommes touchés, Nous sommes très forts. Il n'y a pas de solution de notre campagne. C'est ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'il y a des risques. de 22h, 23h jusqu'à 10h, on a une bonne chose à faire. D'abord, on a le droit de le faire. Donc, on a dit, on a le droit de faire un point de la borde. Donc, je pense que la mère est de faire un point de la borde. On a le droit de la borde. Ensuite, 2 ou 3 jours, on a encore une chose. Je suis allé à ce point de la borde. Je suis allé à ce point de la borde. Il faut vraiment être un point de la borde. Aux côtés de cet état d'ordures, difficile de respirer, encore moins de manger. Ainsi, l'État est fortement interpellé en vue de trouver une solution à ces ordures qui ne fera qu'augmenter le nombre de personnes malades. Voilà, c'est tout pour ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bon suite à des programmes sur la liberté de télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada